Ce routier, c'est des pilotes en voiture. Les routiers, c'est sympa. Salut ma couille. Bon, tu vois, je parle pas très fort parce que je suis le premier à lever ce matin et qu'il a un peu de bonheur. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour une petite immersion. Je t'emmène avec moi à l'AFTRAL, comme si tu passais la capacité avec moi. Carrément, je te mets dans mon cartable. Vous êtes beaucoup, vous me posez plein de questions. Comment que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Je vais t'en dire un peu plus sur ce qu'on va faire. Tu iras à doute plus près. Allez ma couille, je me jette ça et puis on y va. C'est reparti pour une semaine de bourrage de crâne. Une semaine, je commence normalement ma couille. Tu le serres, elle est à la place. Bienvenue avec moi à l'école ma couille. C'est pas terrible mais j'en ai eu. Allez, c'est l'heure de la pause. Bon, quand je te dis, je l'aurais eu. Il y a une partie en fait de l'examen, c'est des QCM, c'est ce que je viens de répondre. T'as 50 questions, chaque question vaut 2 points. Et il faut que tu fasses un minimum de 50 points pour valider la partie QCM. Après, t'as une autre partie où t'as des questions sur de la gestion, t'as des problèmes à résoudre et tout. Là, t'es noté aussi sur 100 points et il faut que tu fasses un minimum de 40 points. Voilà, si je te dis pas de connerie, c'est ça. Sauf que si tu fais le compte 50 plus 40, ça fait 90. Et non, tu l'as pas comme ça l'examen. Il faut que tu fasses sur la totalité des 2 épreuves un minimum de 120 points. Donc en fait, le but, c'est de cartonner à mort le QCM et récupérer ce qu'il te manque à prendre en points sur la partie en fait problèmes, comptage, gestion, tout ça. Donc on en reviendra parce que ça fait beaucoup de chiffres là que je viens de te dire, ma couille, mais voilà. Dans l'idée, c'est pas facile et le QCM, il faut le cartonner à mort. Donc 62, c'est pas terrible, il faudrait que j'arrive à faire plus. C'est l'heure de la soupe. On va faire un petit débrief. Il va nous faire chier lui, sinon. On va faire un petit débrief du début de la journée. Ça se passe pas tout comme je voudrais. Parce qu'en fait, ceux-là, on informateur, il nous pose des QCM sur des choses qu'on a pas encore vu. C'est un peu déstabilisant, tu perds un peu confiance en toi parce que tu te retrouves devant une fée avec 50 questions. Il y a des trucs quand même par rapport au transport, des trucs que je sais. Après, je suis pas tout de biais quand même. Il y a des trucs que je connais, donc bon, j'arrive à répondre quand même. Mais ça fait chier, tu vois. C'est pas comme ça que tu arrives à motiver un mec. Ça me pénalise un peu. Enfin, je galère un peu là, tu vois, c'est pas facile. Je pense, il nous le dit pas, mais qu'on n'avance pas au rythme qu'il voudrait. Parce que je lui ai dit, je vais au rendez-vous dans le programme, ça se passe bien. Ouais, ouais. On fait quoi demain ? Je sais pas. Le mec, il avance à l'aveugle, tu vois. Donc, moi, ça me stresse un peu. On verra demain, hein. Pour l'instant, là, on continue. Enfin, on verra demain, mais déjà, on verra cet après-midi. Mais même cet après-midi, on sait pas ce qu'on fait. Je lui ai demandé, on lui a fait quoi cet après-midi, un petit exercice ou quoi ? Je sais pas. Bon, bah, il sait pas. Surprise à 14h. Donc, voilà les couilles. C'était le petit point débrief. Je mange un bout, j'y retourne. Et puis, on reparle de tout ça juste après. Prends attention, je dis pas ça juste pour critiquer. Chacun sa manière d'apprendre, il est professeur, pas moi. Peut-être que ça marche bien comme ça. C'est juste que moi, j'ai pas l'habitude d'apprendre comme ça, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est cadré. Et j'aime bien comprendre ce qu'on m'apprend. Aussi, tu me vois à la place, côté conducteur, de ce magnifique petit petit cruiser que t'as peut-être pu suivre, que j'ai acheté. Ça a pas changé, j'ai toujours pas le permis. Là, je mange dedans parce qu'il m'appartient. Mais je fais du couvoiturage avec un petit gars qui est à côté de chez moi. C'est lui qui roule ma caisse. Pour tout te dire, il est propriétaire d'une moto, c'est celle de moto où il est en train de se faire refaire. Et donc du coup, c'est son seul véhicule pour se déplacer. Donc on a décidé de prendre ma voiture. T'as vu, il a pas le permis, il roule quand même. C'est faux. Là, je suis aussi conducteur, ça me rappelle de vagues souvenirs. Mais sinon, ma place, elle est là. D'ailleurs, en vrai, ça commence vraiment à manquer de tenir ce genre de bordel et puis d'appuyer sur la pédale comme ça. C'est pour bientôt. C'est parti. On fait assez d'électricité avant. La CET, anciennement, la taxe professionnelle, donc concerne en général les personnes physiques ou morales qui exercent une activité non salariale. Donc la TICPE concerne que les véhicules, les poids lourds de 7,5 tonnes et plus. La taxe à l'essieu, c'est un peu différent. Elle concerne tous les véhicules de plus de 12 tonnes de CETAC. Comment tu veux qu'on y arrive, ma couille ? Comment tu veux ? Non, mais bon, j'ai quand même bon. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16. On grimpe ma couille, on grimpe. Bon les potes, ça y est, c'est la fin de journée. Tu vois que je t'ai pas menti, j'ai un conducteur qui m'emmène, tu vois. Donc là, maintenant, on va rentrer et puis je vais te faire un débrief de cette petite journée bourrage de crâne. Fin de journée. On va faire un petit débrief maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi c'est chaud la capacité. Parce que tout le monde te dit, c'est chaud ma couille, c'est chaud. Mais personne ne t'explique réellement le pourquoi. Je m'étais dit, voilà, tout le monde dit que c'est chaud. Mais en fait, je pense qu'on va revoir de l'RSE. Le RSE, c'est le Règlement Social Européen. C'est ce qui te dit ce que t'as le droit de faire et de ne pas faire. Tu vois, genre, laisser de la tôle d'arriée comme ça sur la série 4, t'as pas le droit. Tu sais, quand t'entends l'expression, faut que je me mette en coupure. Voilà, c'est ça. Tu sais, qu'en gros, on t'explique qu'au bout de 4h30 de conduite, faut que tu t'arrêtes 45 minutes, mais que tu peux fractionner, voilà. Ça, c'est de la RSE. Il y a un QTRE qui va passer avec son tracteur, on ne va plus rien entendre. Allez, vas-y ma couille ! Je m'attendais à faire ça essentiellement et faire à côté peut-être un petit peu de comptes, un peu de gestion, parler des statuts, quand tu te mets à ton compte, tout ça. Alex, il s'était trompé. La capacité, ça, il t'apprête pas du tout à conduire un camion. Tu sais déjà, conduire un camion et même tu peux ouvrir un entreprise de transport même si t'as pas le permis de camion. Donc en fait, le camion, il te le pose un petit peu de côté, tu vois, et il t'apprête plutôt à devenir un bon patron, un bon gestionnaire. C'est pas des questions de RSE, ça va être du genre un taux de rendement, un taux de revient, taux de kilométrie. On va te parler des impôts, comment placer ton argent, faire des bons investissements, faire un amortissement sur ton véhicule. C'est pas de changer d'amortisseur, ma couille, c'est des prévisionnels. Tous ces termes un peu barbares que t'aurais pu entendre à la télé, bah voilà, là, tu vas très y travailler. Il faut être bon en maths. Et quand je te dis bon en maths, c'est pas juste faire de la multiplication, de la soustraction, c'est de la formule, de la règle de 3. Quand ils ont commencé à foutre du français dans les maths, c'est essentiellement de ça. Pour quelqu'un comme moi, qui a un peu lâché l'école de bonheur parce que je suis rentré en apprentissage et je le regrette pas, c'est pas évident, tu vois. Je le vois en formation, il y a des gens qui ont fait des études de comptabilité, des trucs de gestion. J'essayais de chercher sur Internet, il n'y a rien. Et quand on parle à des gens qui l'ont ou qui l'ont passé, enfin bref, ils disent, « Oh, ma couille, c'est chaud ! » « Qu'est-ce que je vais faire pour toi ? » Moi et Lilou Trucking. C'est une petite femme là vers chez moi, qui dompte l'animal, elle aussi, il a la longueur d'année. Tu peux la retrouver sur Insta. Elle aussi, elle passe sa capacité de transport en même temps que moi, mais dans un autre centre de formation. Je vais lui servir un petit apéro et il pourra se faire une petite grillade. Mais qu'est-ce qu'on va faire de réellement important pour toi ? On va reprendre tous les commentaires que tu auras pu me laisser, toutes les petites questions que tu aurais pu te poser. Et on va faire une petite vidéo où on vous répond au mieux à toutes vos interrogations. Bientôt, futur épisode aussi, où je t'en montre où est passé tout ce qui manque là, tu vois, parce que c'est important aussi. On avance sur la partie métier, et mon avance aussi sur l'outil de travail, très important. Donc voilà les amis, je vous dis, ah non, avant de te quitter, c'est le moment au racolage. C'est le moment où je te dis qu'il faut que tu t'abonnes. Ma couille. Faut que tu t'abonnes. Facebook, Insta, tu mets la cloche, voilà. C'est grâce à vous qu'on peut manger à la fin du mois. Donc fais-moi plaisir, s'il te plaît. Ciao !